Et salut à toutes et à tous c'est Thuron et on se retrouve dans un épisode d'épisode par les Français moi dis donc ça commence quand je viens la vidéo j'espère vous allez bien mais en tout cas ça va bien et on se retrouve donc comme j'étais en train d'essayer de le dire pour un nouvel épisode de Assassin's Creed sur PlayStation 3 j'espère que vous allez bien moi ça va je le répète deux fois mais c'est pas au moins je suis sûr que je vous l'ai dit hein voilà ça c'est fait allez façon donc dans le dernier épisode nous avons terminé tous les objectifs optionnels donc les récapituler les points d'observation les citoyennes a sauvé on a fait toutes les missions d'enquête et maintenant on a on sait sûr et certain que Tamir donc le premier ennemi de la liste de Al Mualim qu'on va tuer se trouve dans le souk et donc c'est quelqu'un qui vend des armes tout ça il complote avec quelqu'un d'une autre organisation qu'on n'est pas encore censé trop savoir qui c'est mais je me doute que et je suis sûr que pour certains de ceux qui ont déjà fait le jeu on sait qui c'est déjà hein ou on se doute bien que c'est le fameux Robert de Sablé mais on n'est pas censé encore le savoir dans cette fin de séquence 2 donc on va aller voir notre ami Tamir dans le souk pour lui dire deux mots et notre façon de penser à la façon des assassins alors déjà il faut se rendre dans ce souk justement on n'est plus trop loin allez d'ailleurs oula 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 ça a ramé tout d'un coup je avais du mal à l'époque à charger tout les pnj tout ça oula oula il a eu du mal il avait du mal à l'époque je mets ça se comprend c'est en 2007 j'utilisais pas encore toute la puissance de la ps3 puisqu'il venait juste juste de commencer à développer des jeux dessus donc je pense que ça se comprend alors par contre pour pas faire le convoi on va à la depuis si c'est parfait regarde moi ça génial hop ah non on peut pas et vous pouvez vérifier je me moque de tes calculs les chiffres n'y changent rien des hommes n'ont pas honoré la commande et moi je n'ai pas satisfait mon client et il nous faut plus de temps c'est une excuse digne d'un paresseux ou d'un incompétent lequel es tu aucun des deux ce n'est pas mon impression alors dis moi comment envisages tu de régler ce problème exactement il nous faut ces armes maintenant je n'ai aucune solution les hommes travaillent déjà jour et nuit et votre acheteur a vu très grand sans parler des difficultés d'acheminement si seulement tu étais aussi doué pour produire des armes que pour trouver des excuses j'ai fait tout mon possible cela ne suffit pas alors peut-être en demandez-vous trop trop alors que tu me dois tout sans moi tu en serais encore à charmer des serpents pour quelques pièces la seule chose que je te demande en retour c'est d'honorer les commandes et tu dis que j'en demande trop tu t'aides de manquer le respect du calme tamir c'est un malentendu plus un mot ne sortira de ta bouche non arrêté arrêté j'avais un juste de commencer tu es venu dans mon souk tu as dérangé mes hommes et tu as osé m'insulter non cela vous sert de leçon réfléchissez bien avant de me dire que quelque chose est impossible maintenant au travail normalement il y a une méthode pour le buter et voilà il y a une méthode pour le buter très rapidement va en paix tu vas payer pour cela toi et tout désemblable c'est toi qui va payer semble-t-il mon ami tu ne tirera plus partie de la souffrance des autres tu me prends pour un petit marchand de mort qui profite de la guerre pour s'enrichir pourquoi faire de moi ta cible je ne suis pas le seul à exercer ce métier te croirais tu différent des autres je suis différent car j'ai mis mes compétences au service d'une grosse noble tout comme mes frères des frères ah ils pensent que j'allais seul non je ne suis qu'un maillon je remplis mon rôle comme les autres tu les rencontrera bien assez tôt il risque de ne pas apprécier ce que tu as fait bien j'ai hâte de les maîtres aussi hors d'état de nuire qu'elle est l'arrogance elle te détruira garçon a bien failli ta mire a bien failli t'inquiète et voilà on a tué ta mire mais maintenant il faut prendre oui on sait prendre la poudre des scampettes vite non par là par là cours 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 je te dis cours cours forest cours renne forest renne allez cours Altaïr si vous avez donné des dopants il n'y a pas que ça qu'on qui se dope eux aussi eux aussi stop le tournoi à droite ou à gauche et à droite maintenant à gauche les grimpés pour l'échelle tout droit tout droit tout droit gros but gros but allez gros but comme l'om enfin ces temps-ci mais voilà vous avez compris ce qu'ils veulent pardon ah parfait hop là pas chier à détour la cache cache je suis caché voilà vous m'avez pas vu je prie je prie sur un toit oui et alors chacun sa façon de prier non 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 et toute la ville est en état de siège je sais on n'est plus très loin du bureau des assassins elle fait des pêches on se dépêche non altaï et ou couille hop hop ici 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 voilà ça y est j'ai rempli ma mission j'ai eu vent de ta victoire Altaïr ma gratitude et mon respect te sont à qui merci c'est une honte que les autres à chiche et yoon continuent d'avoir aussi peu d'estime pour toi Rafik ce que les autres pensent de moi m'apporte peu si tu le dis tu devrais aller informer Almo Alim de ta victoire il aura sans doute d'autres tâches à confier avance rapide vers une séquence plus récente et voilà on a donc terminé l'assassinat on a tout complété à 100% cette partie de mission et voilà on passe à la suite sûrement la séquence 3 de toute façon on va le découvrir après ce chargement sortez de la machine monsieur Miles il y a un problème mademoiselle Steelman assiste pour que je vous laisse vous reposer ouais c'est gentil mademoiselle mais tu sais c'était pas obligatoire merci allez au pieu sans discuter oh des visions le matin suivant alors à nous-y monsieur Miles le temps prêt le bon air ici on peut pas dormir je sais pas si c'est moi mais on dirait que tu t'es chiant d'entendre pantalon enfin bref j'aurais peut-être changé le jean ça c'est pas propre du tout bon oh mademoiselle là vous êtes en retard ne vous inquiétez pas elle sera bientôt là dites pourquoi vous faites tout ça qu'est-ce que vous espérez au final vous regardez la télévision non vous lisez les journaux non non ça ne m'intéresse pas alors j'irai à l'essentiel le monde est un beau gâchis c'en est pathétique vous en avez fait vous même l'expérience mille ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre et pourtant notre société est toujours aussi barbare toujours aussi stupide et où voulez-vous en venir ? on peut y mettre de l'ordre monsieur Miles c'est à cela que nous travaillons et c'est pour cela que nous avons besoin de vous vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs ? oui et c'est exactement ce que nous faisons l'humanité est en quête de sens les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas monde et bien nous allons leur fournir une réponse quand chacun aura trouvé un sens à son existence tout ira beaucoup mieux beaucoup mieux ? tous les conflits cesseront ? n'est-ce pas à cela qu'aspirait les assassins ? la paix en toute chose ? je vous l'ai déjà dit je ne suis pas un assassin d'accord d'accord je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans vous le saurez bien assez tôt monsieur Miles bien assez tôt ou peut-être pas peu importe tout ce qui compte c'est que vous le trouviez que je trouve quoi ? avec plaisir bon ah ça y est t'es là toi ? oh bouge Miss j'ai un beau cul t'es un peu en retard hein je te le dis hein et oh moi je suis levé au soir mais toi t'es en retard ma cocotte hein bon allez on passe à la suite hein allez allez de bavardage et de rigolade on continue allez jamy on est reparti pour un tour t'es efficace pour repousser plusieurs ennemis à la fois t'as l'impression en fait dans dans le chargement c'est fluide et tout tu dis oh putain c'est fluide non t'as un chien putain c'est trop cool en fait ça bug ah 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 non je rigole allez allez j'avais de dire je rigole ouais ça aussi c'est comme quoi déjà ? même plus tu t'es bien comporté Altair je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série Tamir semblait bien vous connaître selon lui la portée de mes actes me dépasse la portée d'un acte seul est difficile à saisir il faut le voir dans son contexte global alors on peut en comprendre les conséquences il y aurait donc des choses que j'ignore Altair c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois si je te cache certaines informations c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur je vois non tu le vois pas et tant que tu n'auras pas retenu la leçon il en sera ainsi pourtant tu as fait preuve d'un certain talent tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement maintenant rejoins Hach au Jérusalem il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi très bien donc comme il l'a dit voilà notre synchronisation ADN est augmentée on récupère un échelon on va voir ce qu'on récupère donc échelon de nouvelle arme la lame courte gauche riposte mortel voilà super voilà maintenant on va pouvoir quand on comment dire on rit enfin comment dire contre une attaque maintenant on va pouvoir tuer la personne qui essaye de qui nous a fait une attaque qu'on a repoussé c'est très pratique et on a récupéré donc la lame courte à gauche ouais bon on peut le savoir dehors je pense ah on va devoir faire un tuto bien évidemment comme d'habitude il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire ouais mais ça fait deux fois que tu me le dis ouais mes amis ils savent pas qu'ils aient une épée alors maintenant on va contre attaquer hop ok regardez hop non il n'y a pas compris allez il faut maintenir les reins voilà ça y est j'ai compris je comprends tu es très occupé ouais bon on a compris comment il fallait faire donc maintenant on peut on peut utiliser la riposte mortelle ça sera très pratique et c'est un peu un peu un peu chiant comment dire pour pour s'y faire mais après quand on s'y fait à la commande c'est très très simple donc je parlais de la lame gauche la lame courte est-ce que je peux savoir si voilà c'est sûr que ça c'est la lame voilà voilà ça y est c'est ça donc on peut se battre avec ça c'est la lame courte donc comme son nom l'indique voilà et on peut se battre avec voilà c'est pratique pour le combat plus rapide bon allez on a assez blablaté maintenant on va se diriger pour la suite du let's play donc comme nous a indiqué et bien notre nouvelle mission c'est une double mission dans deux villes différentes donc la séquence 3 sera donc composée de deux missions la première à acre et la deuxième à jérusalem voilà deux nouvelles villes à visiter et compléter enfin en partie puisqu'il faudra y retourner je pense plusieurs fois donc nous on va commencer déjà la première chose à faire c'est on va se diriger à la sortie de ma siaf puis aller se diriger je pense ouais je vais commencer par Acre je sais pas pourquoi j'ai envie de commencer par Acre on commencera par cette ville et on fera la jérusalem en deuxième quand on aura terminé Acre allez au galop au galop le canasson allez FINDUS il faut très rapidement se diriger vers Acre j'ai nommé mon cheval le voilà FINDUS ça sonne bien ça sonne bien hein canasson n'est-ce pas FINDUS t'es content de ton nom bon il répond pas mais il a l'air d'être content de son nom voilà FINDUS ça a l'air bien ça a l'air bien comme blaze non ? oh la blagounette qui passe pas c'est pas grave non non mais c'est ça et là tu sors bon alors euh allez je m'en vais hein salut allez allez plus de sérieux voilà on est sorti de ma siaf maintenant après le chargement il va falloir se diriger vers Acre alors par contre le chemin je me souviens que pour Acre ou Jérusalem c'est tout un périple ouh c'est la bonne blague ça va être la bonne blague bon on se garde en cours allez donc voilà le symbole donc vous avez les deux symboles on va juste regarder donc vous avez le le symbole donc de Jérusalem et l'autre symbole celui de Acre donc pour se diriger il faut se sortir par là donc tourner à gauche puis à droite on a deux chemins pour aller à Acre on a ce chemin là ou ce chemin là faudra pas se tromper ok on est parti donc Acre c'est la croix simple enfin la croix simple là oui oui la croix sans le sans l'autre petit symbole intégré avec donc 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 Arrêtez-le ! non non il m'arrêtera pas je vais te faire voir c'est pas vraiment à gauche c'est plutôt gauche-droite c'est pas vraiment à gauche là il me semble qu'il faut faut prendre le chemin de gauche enfin dès qu'il y a un chemin à gauche enfin avant qu'il y ait un chemin à gauche on est arrivé à un nouvel endroit mais par contre on va plutôt s'arrêter easy parce que sinon après ça va être un peu long donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite du let's play de Assassin's Creed avec donc ben compléter un peu la zone et surtout se diriger vers Acre merci à tous d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles dans les commentaires monsieur sur twitter instant gaming tout est dans la description on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'ici là portez vous bien dis au revoir Altaïr au revoir